Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau coup de coeur un peu impatient aussi parce que c'est la première fois qu'on va parler d'un coup de coeur un peu différent différent parce que habituellement on a vu ensemble pas mal d'albums, BD et là on avait envie de vous parler d'un manga alors un manga certes, mais je vous rassure tout de suite ne vous dites pas que ce n'est pas fait pour vous parce que vous n'en lisez pas ou que ce n'est pas votre truc parce qu'on va parler d'une auteure un peu particulière pour qu'on ait déjà eu pas mal de coup de coeur qui est Marie Yamazaki Marie Yamazaki, ce n'est pas n'importe qui c'est une jeune femme qui a déjà fait plusieurs mangas à chaque fois sur la romantique elle nous a fait le magnifique Therme et Romai qu'on avait mis en coup de coeur elle est actuellement, chez nous en tout cas, en train d'être rédité sur Pline si vous aimez l'histoire et la romantique, allez-y, vous allez apprendre plein de choses et là, elle a décidé de laisser de côté ce qu'elle connaît bien, qu'elle a Rome elle a quand même vécu en Italie elle a fait des études d'art elle a un bagage culturel qui est monumental mais là, elle a décidé de s'attaquer à la Grèce antique et qui plus est, sur un sujet indirectement d'actualité et je ne parle pas du coro je parle bien entendu des Jeux Olympiques puisque son dernier titre qui est Olympia Kiklos je vous montre un peu la couverture Olympia Kiklos va justement parler des Jeux Olympiques de leur valeur, de ce que ça recoupe avec une pointe d'humour parce que ça, c'est la particularité de cet auteur en gros, vous allez suivre Demetrius un jeune homme faisant partie d'un tout petit état-cité pour ne pas dire village qui n'a bien sûr pas, aucune prétention sur les autres états-cités sauf que, ben, on veut l'intégrer à un autre donc la guerre couvre heureusement, c'est l'année sacrée des sports olympiques année pendant laquelle il est interdit de faire la guerre seule façon de résoudre le conflit et bien, par le jeu à l'image des Jeux Olympiques donc, notre cher Demetrius qui est transi par la peur comme vous pouvez le voir d'ailleurs puisqu'il se planque à ce moment dans une urne c'est à lui qu'on va confier la tâche de représenter son village sa cité puisqu'il a beau être peintre sur poterie il est surtout un athlète hors normes bon, lui, par contre, il n'a pas du tout envie de ça c'est pour ça qu'il est comme ça mais il n'a pas le choix on lui a attribué ce rôle donc voilà pourquoi il se retrouve transi dans cette jarre alors que l'orage gronde et comme un malheur d'un n'est jamais seul l'orage va lui tomber dessus enfin, sur la jarre et le voilà transposé en 1964 au Japon et oui voilà la petite astuce humoristique qu'elle utilise c'est cette transposition temporelle on va suivre notre grec qui se retrouve en 1964 donc, un autre temps un autre lieu puisque c'est au Japon époque non-anotine puisque ça va être l'époque des Jeux Olympiques et là, il va voir de quelle façon ce que lui, il paraît logique les Jeux commencent à transcender le temps l'espace aussi et comment ça a eu un impact sur d'autres cultures on va suivre son aventure alors, je vous lève un petit peu le mystère il y aura des allers-retours reste à voir quel impact vont avoir ces allers-retours bien entendu quelle va être l'histoire de Demetrius de quelle façon tout cela va changer sa vie la vie de sa cité et puis, est-ce que ça va avoir un impact sur les Jeux Olympiques en eux-mêmes et leur histoire et bien, c'est tout ce qu'on va suivre dans ce magnifique manga donc, je vous le conseille on passe un bon moment à lire il y a de la richesse il y a de l'humour on apprend des petites choses il y a de la dérision de quoi apprendre en s'amusant et c'est toute la marque de cet auteur donc, à vite découvrir sur les queens que les genres il y a de la réception avec sur les les genres et pour leur faire le난 fil on va plus on va plus